Bonne soirée tout le monde, on est jeudi le 22 octobre 2020. Nous voilà rendus à la séance numéro 7 de ce cours d'eschatologie biblique. Ça me fait plaisir d'être là, ça me fait vraiment plaisir d'être là. J'apprécie beaucoup ce cours, j'apprécie beaucoup également la réponse, les remarques qui sont faites, les commentaires, c'est vraiment béni, c'est vraiment édifiant. Et j'espère que ce cours atteint les objectifs que je m'étais fixés, c'est-à-dire d'éclaircir toute la question de l'eschatologie en ajoutant un peu d'éléments théologiques qui viennent éclairer les concepts. Donc c'est ça mon but. Et si ce but-là est atteint, j'en suis franchement vraiment content. Écoutez, je vous donne un peu d'informations sur ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. Donc dans les prochaines semaines, et c'est pas nécessairement dans cet ordre-là que ça va être donné, mais ça va arriver quand même, ces sujets-là vont être apportés. Donc toute la question du temple, y aura-t-il, est-il nécessaire qu'il y ait un troisième temple, un temple futur en Israël? La colère de Dieu aussi. Qu'est-ce que c'est ça, la colère de Dieu? Est-ce que c'est juste une période de cette année de jugement de Dieu, ou est-ce que c'est plus large que ça? On va voir également tous les textes de Romains 9, 10 et 11. Ça, ça va être une grosse séance là-dessus pour éclairer tout ce qui concerne l'Israélologie, de ces trois textes-là qui sont vraiment, vraiment intéressants. Matthieu 24, un texte absolument incontournable en eschatologie. On va voir Matthieu 24, on va voir également à Genève, à Apocalypse, on va voir beaucoup de textes dans l'Apocalypse, mais notamment, on va s'acharner, s'acharner sur le texte de l'Antéchrist, la marque de la bête, le 666 et toutes ces questions-là. On va également avoir des séances sur l'enlèvement et le retour de Christ. Est-ce qu'il s'agit de deux événements ou d'un seul? Évidemment, le livre de l'Apocalypse lui-même, la tribulation, comment Jean percevait lui-même son époque par rapport à ce livre qu'il écrit, donc comment lui semble comprendre ce qu'il est en train de dire dans l'Apocalypse. Et également d'autres textes de Paul qu'on va voir aussi, des textes où il est question dans un Thessaloniciens, deux Thessaloniciens, il y a quand même quelques textes assez importants sur toute la question de l'enlèvement de l'Église et de ces grandes idées-là. Donc, en gros, c'est ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. Petit correctif, la semaine dernière, j'ai parlé de deux liens de la Revue Réformée, deux articles que j'ai attribués à un certain Daniel Cobb. En fait, quelqu'un m'a fait remarquer qu'il ne s'appelle pas Daniel, mais Donald. Donc, je m'excuse pour cette erreur, effectivement. Sinon, non, c'est Donald, mais les articles restent très bons, très valides quand même. Cette semaine aussi, je vais ajouter deux articles encore. C'est des articles du théologien Paul Wells, qui est un théologien que j'apprécie tout particulièrement. J'ai beaucoup lu, j'ai des livres de lui, c'est vraiment quelqu'un de très solide. Et lui a beaucoup traité les questions d'eschatologie de l'Église, d'Israël et tout ça. Donc, je vais ajouter deux articles à cette instruction aujourd'hui. Vous pourrez les lire. Et je vous encourage à le faire, si vous avez du temps, parce que ça vaut vraiment la peine d'aller se chercher. Si vous voulez vraiment éclaircir toute la question du chant théologique qui inclut les prophéties, les promesses, donc l'eschatologie, bien, plus vous allez lire là-dessus, mieux ça va être. En introduction, ce soir, on va parler, je veux juste faire une petite remarque très importante. C'est que si vous suivez ce cours depuis la première séance, d'ailleurs, si vous avez manqué les premières séances, les six premières, vous pouvez toujours les reprendre sur le lien, sur la chaîne YouTube de l'Église en chemin. Vous allez voir dans les archives, tout est là, les séances sont numérotées, il ne faut pas y manquer. Mais vous avez remarqué sans doute en les suivant que l'eschatologie biblique, ça ne consiste pas d'abord à simplement exposer des textes prophétiques ou des textes qui contiennent des promesses à la lumière des événements politiques actuels. Je répète ça, vous aurez sans doute remarqué qu'on ne fait pas de l'eschatologie en exposant des textes prophétiques ou des promesses de Dieu en les associant à des événements sociopolitiques de l'actualité. On ne fait pas ça. Une bonne théologie, c'est d'exposer les textes prophétiques à la lumière d'une saine théologie, d'une bonne théologie, de bons fondements théologiques. Je prends le temps juste de vous expliquer qu'en ce moment, une des rumeurs depuis une semaine à peu près sur Internet veut que le gouvernement canadien et d'autres gouvernements dans le monde s'apprêtent à construire pratiquement des cas de concentration pour isoler les chrétiens ou les gens rebelles qui ne voudraient pas se faire vacciner et ainsi de suite. Donc, il y a tout un montage, un collage d'idées qui viennent de gens qui ne comprennent pas vraiment exactement de quoi ils parlent, mais qui croient le savoir. Donc, dans ces communications-là, vous allez voir des cas de concentration. On utilise des images très fortes qui sont des formes de manipulation et on vous laisse croire que ce sont des camps comme ça qu'on veut faire pratiquement. En réalité, la réalité sur ça, c'est que ça fait des décennies que l'OMS, que différents organismes internationaux, Médecins sans frontières et autres, préparent l'idée que chaque pays dans le monde devrait se créer des camps de confinement, non pas des camps de concentration, mais vu qu'on croit qu'il va y avoir de plus en plus de pandémies dans l'avenir, pourquoi on le prévoit? Ce n'est pas parce qu'on fabrique des virus, c'est parce qu'il y a souvent des virus qui sortent et avant ça, ils restaient localisés dans les pays où ils sortaient, mais avec le fait qu'on voyage beaucoup maintenant, que des milliers, des dizaines de milliers de vols par jour, les virus se promènent en avion en quelque sorte. Donc, on n'est plus dans un pays, la Terre est devenue un grand, grand peuple et l'information, la communication, tout ce qui est communication, mais communication des virus se fait à une rapidité extraordinaire maintenant, puis il y a ce trouble, cette inquiétude qu'on a, selon laquelle on devrait, chaque pays devrait avoir des lieux ou prévenir, s'il y a des grandes pandémies, qu'on soit capable d'isoler les gens malades pour éviter des propagations à grande échelle. Le but étant de sauver des vies et non pas de juste enfermer des gens avec une intention malveillante. Moi, j'ai voyagé en Afrique beaucoup, puis j'en ai vu des camps comme ça, parce que l'Afrique a été touchée par des pandémies qui, dans certains cas, ne se sont pas venues ici, mais notamment le virus de l'Ebola et de d'autres, et j'ai vu ça, moi, en Afrique, là, des lieux où il y avait des tentes, et puis qu'on isolait les gens pour éviter qu'il y ait de la propagation. Donc, à partir du moment où nos pays en Occident vont commencer à construire des lieux comme ça, avant de dire que c'est des camps de concentration et d'interpréter que ces camps-là vont être des prisons pour les chrétiens délinquants qui ne veulent pas accepter la marque de la bête. Voyez-vous, entre l'intention du gouvernement et l'intention qu'on prête au gouvernement, on remplit ça de versets bibliques, puis d'intention, puis on décide que c'est ça qui va se passer, et je vois des chrétiens en parler avec une certitude. Ils n'ont aucun doute là-dessus, alors qu'ils devraient douter énormément de ce qu'ils sont en train de dire, parce que ce n'est pas réellement ça qui se passe. Donc, c'est ça qu'on appelle faire de l'eschatologie à bon marché, en ne se donnant pas des repères théologiques, mais en allant directement à des textes, les exposer, puis leur faire dire quelque chose qui est un collage avec les événements sociopolitiques actuels. Tous ceux qui l'ont fait à travers l'histoire, ça fait 2000 ans que ça existe, l'Apocalypse, puis ils se sont toujours trompés. Tout le monde s'est toujours trompé, parce que tous ceux qui ont fait ça se sont trompés. Donc, on ne le fera pas, on va juste emprunter des voies sûres. Et des voies sûres, c'est des voies théologiques solides. Donc, la théologie est à notre vie chrétienne ce qu'un salage ou un fondement est sur une maison, c'est-à-dire, ça soutient la maison et ça lui donne de la solidité. Donc, étudier l'eschatologie sans se donner de bons repères théologiques, mais solides, c'est un peu comme prendre la mer sans boussole. Si vous avez un bateau, vous décidez d'aller faire un tour de bateau, vous n'avez jamais fait de bateau, mais je vais faire du bateau, boussole, pas besoin d'être ça, une boussole va... Je n'ai pas besoin de m'amener de l'équipement de sécurité, je m'en vais juste faire... On peut être complètement imbécile dans le projet d'aller faire du bateau, et en haute mer, on peut se rendre compte que quand il va arriver des tempêtes, on aurait peut-être eu besoin d'avoir un peu d'équipement. Donc, c'est l'idée, on ne s'embarque pas dans des champs d'études en interprétant à tort des textes sans s'être donné, si on veut, du bon équipement pour solidifier notre compréhension du phénomène et de l'expérience qu'on s'apprête à vivre. Ce n'est pas pour rien que dans Éphésiens 4, Paul dit qu'il y a toujours ce danger d'être flottant et emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par l'heureux, par les moyens de séduction. Donc, Dieu a donné à l'Église des hommes qui ont des appels, qui ont des vocations, et ces vocations-là appellent à une saine théologie. Donc, voilà, c'était mon introduction pour montrer l'importance de la théologie dans le champ d'études eschatologiques. On ne peut pas s'en passer. Venons-en au sujet de cette semaine, qui est la suite de la semaine passée, dans laquelle j'ai exploré beaucoup la question, et je la réexplique, parce que c'est vraiment, vraiment important de comprendre ça. Il y a 2000 ans, quand Jésus vient en Palestine, en Israël, il est confronté à un peuple juif qui suit les traditions des pères, et ce peuple-là s'est convaincu que l'héritage, l'héritage de la postérité d'Abraham était, c'était forcément eux, les juifs, et que, puisqu'ils observaient la loi, la circoncision, ils participaient au sacrifice, le temple, la sacrificature, donc, puisqu'ils étaient fidèles dans l'ensemble de ces choses-là, ça voulait donc forcément dire qu'ils étaient les héritiers des promesses, au sens où ils étaient les fils, les enfants du royaume de Dieu. Donc, pour eux, si un Messie doit venir, il ne va venir que pour Israël, Israël et le peuple élu, et seuls ceux qui sont descendants d'Abraham ont le droit de profiter des avantages des promesses, sinon les prosélytes païens, mais ils doivent se faire juifs, se faire circoncire, et endosser toutes les valeurs du judaïsme. Donc, c'est la compréhension que ces gens-là ont, et on a vu à travers le texte de Jean 8, que Jésus a participé à la déconstruction de cette idée-là, en leur disant, notamment au verset 30, 39, « Si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. » Donc, Jésus dit, « Non, ce n'est pas tous ceux qui descendent physiquement d'Abraham qui sont les enfants, les fils de la promesse. » Donc, Jésus va défaire quelque chose d'assez simple. Il va dire, « Il y a deux descendants d'Abraham, en réalité. Il y a la descendance physique, le peuple, et il y a la descendance spirituelle, ceux qui ont la foi d'Abraham. » Et il va commencer à écarter, à distancer les deux. Et c'est pour ça qu'il, c'est pas pour rien qu'ils vont le crucifier, là. Affirmer que si t'es né dans Israël, d'une des douze tribus, et que ça, ça te sauve pas au bout de la marche, malgré que t'as offert des sacrifices, puis que tu t'es fait circoncire, puis que t'as marché dans la rigueur des lois d'Israël, et que ça n'a rien donné, parce que le salut, pas par les œuvres, mais par pure grâce, pour eux, là, c'est une insulte qui suscite leur colère. Mais néanmoins, c'est Dieu qui décide. Donc, la loi a été donnée comme un pédagogue pour conduire à Christ. Eux, ce pédagogue-là, ils l'ont reçu comme un pédagogue pour crucifier le Christ, selon le dessein de Dieu. Donc, c'était ce qu'on a vu la semaine passée, et croyez-moi, même si cette semaine, on parcourt encore ce sujet-là, vous allez remarquer à quel point il est important, ce sujet-là. Donc, on va mettre un peu plus de précision et de détails, parce que lorsque je vous disais qu'il y a des fondements théologiques qui doivent être solidement installés avant d'aller plus loin dans les autres textes plus obscurs, eh bien, ce fondement-là d'Israël, de l'Église, du royaume de Dieu, qui est le peuple de Dieu, c'est primordial. Allons-y d'un premier texte, dans Matthieu chapitre 3. Matthieu 3, c'est Jean-Baptiste. C'est le baptême de Jean-Baptiste, et on pourrait penser que c'est Jésus qui a commencé à déconstruire l'idée que ce n'est pas tous les descendants d'Abraham qui sont les fils d'Abraham, mais en réalité, dans le Nouveau Testament, c'est Jean-Baptiste qui est le premier, qui fait cette affirmation. Matthieu 3, 7, il va dire « Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Races de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas en vous-mêmes. Nous avons pour père, nous avons Abraham pour père, car je vous le déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. » Je crois que vous avez bien entendu, c'est Jean-Baptiste qui lance cette idée-là. Ce n'est pas parce que vous avez pour père Abraham que vous appartenez au royaume de Dieu. Évidemment, ils ont détesté Jean-Baptiste aussi parce qu'il attaquait cette conviction qu'il s'était solidement affermi. Dans le même chapitre, le chapitre 3, un peu plus loin, au verset 13 à 14, mais je ne lirai pas parce que ce serait beaucoup d'informations à lire, je ne veux pas trop détailler l'affaire, mais vous avez un peu plus loin, Jésus qui arrive là, au moment où Jean vient de faire cette déclaration, puis Jésus arrive pour être baptisé, et si vous lisez les versets 13 à 17, vous allez voir que Jean va résister à l'idée de le baptiser, va dire, « Il y a eu la voix du ciel, celui-ci est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection. » Jean n'est pas bête en disant, « Moi, je ne suis même pas digne de délier les courroies de sa chaussure. » Imaginez si moi, je peux le baptiser. Non, Jésus, je ne le baptise pas, c'est toi qui devrais me baptiser. Et là, Jésus va suggérer de le baptiser quand même. Il va dire, « Jean, on doit faire comme il est prévu. » Maintenant, ça pose la question, pourquoi Jean, pourquoi Jésus a-t-il besoin d'être baptisé du baptême de Jean, qui est un baptême de repentance, si lui-même n'est pas un pécheur? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous poser la question. En réalité, la raison pour laquelle Jésus doit aussi passer par ce baptême, c'est parce qu'il manifeste sa suprématie sur la nouvelle génération d'hommes. Jésus incarne en lui-même l'institution du royaume de Dieu. Par lui, le royaume de Dieu vient s'installer et le royaume de Dieu, qui va être l'Église, dans Acte 2, le royaume de Dieu, c'est la promesse que Dieu a faite à Abraham. Jésus-Christ étant lui, en sa personne, la postérité, vient inaugurer ce royaume. Ce royaume est constitué de gens sauvés, mais plus que ça, ce n'est pas juste le fait d'être sauvé et parler de ses péchés, c'est aussi le passage de la mort à la vie, d'un royaume des ténèbres vers le royaume de la lumière. Jésus est le premier-né de cette nouvelle création, nous dit Paul, en Colossiens. La lettre au Colossien est importante à lire. Je ne vais pas là, mais je veux vous faire savoir que c'est une lettre très importante sur le plan de scatologie. En tout cas, pour le chapitre 2, si je me souviens, qui traite de cette question-là, Christ est le premier-né. Donc, en tant que premier-né, il est comme le nouvel Adam de cette nouvelle création, là où Adam avait échoué, Christ, le second Adam, le nouvel Adam va réussir et il doit passer par les mêmes épreuves que les hommes. Donc, il doit être baptisé puis il va devoir aller au désert 40 jours après puis il va devoir réussir le pèlerinage que l'Israël de l'Antietestement avait échoué. Donc, c'est pour ça qu'il doit être baptisé. Donc, premier point. Deuxième point, vous connaissez sans doute l'histoire du centenier romain en Matthieu 8. C'est cet homme qui aime Israël, qui était un homme qui appréciait Israël puis qui appréciait ses croyances, c'est ce qu'on comprend. Il vient vers Jésus pour lui dire « Tu pourrais-tu guérir mon serviteur? » Un gars que j'aime beaucoup puis il dit seulement une parole et mon serviteur va être guéri. Donc, c'est un païen, là. Et remarquez, verset 10, Matthieu 8, 10, la réaction de Jésus face à cet événement-là. Il va dire « Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. » Écoutez, je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde qui ont étonné Jésus, là, parce qu'on dit « Jésus, c'est tout, » mais en même temps, dans son humanité, on voit qu'il y a des situations qui se présentent à lui puis elles sont neuves. Donc, Jésus est étonné. On entend positivement et il dit à ceux qui le suivaient « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi que lui, un païen. » Il dit « Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient, de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume de Dieu. » Mais les fils du royaume, présumément les Juifs ici, seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents, puis il dit aux centeniers « Va, qu'il te soit fait selon ta foi, alors même le serviteur fut guéri. » Verset 12, « Les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors. » Il n'est pas en train de dire que tous les Juifs sont perdus. Il est en train de dire que ce n'est pas parce que vous êtes fils d'Abraham physiquement que ça vous déclare fils du royaume. Donc, beaucoup ne seront pas sauvés, mais beaucoup vont l'être aussi. Il y a beaucoup de Juifs qui ont été sauvés. Il ne faut pas oublier ça. Donc, c'est très intéressant de voir que Jésus ici, encore ici, en Matthieu 8, ouvre la porte à dire dans le royaume de Dieu, il va y avoir ce gars-là, un centenier romain païen qui manifestement répond par élection à la foi du salut et le manifeste. C'est un beau moment, ça. C'est vraiment, vraiment très intéressant. Donc, les apôtres maintenant, est-ce que les apôtres étaient sur la même longueur d'onde que Jésus sur la question d'Israël? c'est-à-dire, est-ce qu'Israël est le seul héritier des promesses et de la postérité ou est-ce que c'est juif et païen? Bref, ce que Jésus a commencé à défendre, ce que Jean-Baptiste a dit, est-ce que ça se perpétue dans les lettres apostoliques? Eh bien, pour ça, tournez dans la lettre aux Romains, Romains 2. On va lire quelques textes ici. Dans sa lettre aux Romains, l'apôtre Paul adresse cette question des fils d'Abraham en fonction de la circoncision, parce que vous savez que c'était une énorme question à l'époque, il y a beaucoup de questions de la circoncision, notamment dans la lettre aux Galates, donc, vous l'avez dans acte 16, ça revient à cette problématique-là, donc, souvenez-vous qu'il y avait des juifs convertis au christianisme, mais qui n'étaient pas capables de déconstruire ce que Jésus cherchait à déconstruire dans leur esprit, c'est-à-dire que pour eux, OK, Jésus le Messie, OK, c'est l'Église, OK, les païens peuvent venir, OK, ça a l'air forçant un peu pour eux, mais s'ils viennent, il va falloir qu'ils se fassent circoncire, parce qu'ils vont devoir, donc, ils doivent se convertir, se faire circoncire, observer la loi, ils doivent devenir juifs, donc, pour eux, ils ne sont pas capables de faire le sort, c'est plus une question d'être juif, c'est même pas une question d'être païen, c'est ni un ni l'autre, les dieux appellent les deux dans une nouvelle anti-temps de Jésus-Christ, donc, tant que cette coquille-là n'est pas cassée dans leur esprit, et tant qu'elle n'est pas cassée dans ma coquille et dans votre coquille, on comprend mal une bonne partie du Nouveau Testament, donc, Paul, qui lui, a très bien compris le dilemme, va s'affairer lui aussi à déconstruire cette image-là, et demandez-vous pas pourquoi des juifs à Jérusalem, dans Actes 22, 23, 24, ils veulent le tuer, c'est parce que Paul réaffirme ce que Jésus avait affirmé, les fils d'Abraham, héritiers des promesses, ne sont pas la descendance physique, mais la descendance spirituelle, donc, c'est pour ça que Paul va adresser cette question des fils d'Abraham en fonction de la circoncision, parce que la circoncision était, selon l'alliance de la loi de Moïse, le signe visible de l'appartenance au peuple de Dieu. Donc, pour les juifs, il suffisait d'être circoncis pour être héritier de la promesse. Et voici ce que Paul leur dit dans Romains 2, 26. Il va dire, si donc l'incirconcis, là, j'utilise la version Louis II, la Louis II, bien connue, ou 21, si donc l'incirconcis respecte les commandements, l'incirconcis, c'est le païen, ici, si l'incirconcis respecte les commandements de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas comptée comme circoncision? Voyez-vous le jeu dans lequel Paul les amène? Verset 27, ainsi l'homme qui accomplit la loi sans être circoncis physiquement ne te condamnera-t-il pas, pardon, toi qui la transgresses tout en étant, tout en ayant la loi écrite et la circoncision, donc c'est intéressant parce que Paul t'en dit, écoute, si t'es un circoncis puis tu vis tout croche, au regard de l'incirconcis qui lui l'odore, t'as l'air de quoi? Donc, c'est pas vrai, là, que c'est juste ton appartenance à Abraham qui te sauve. Verset 28, et là, ça devient très intéressant, le juif, retenez l'expression le juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence, circoncision ici, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans le corps. Attendez, là, c'est grave ce que Paul vient de dire parce que sous l'ancienne alliance, le juif doit être circoncis et Paul ici dit non, 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 oui, avant, mais là, c'est plus ça, en Jésus-Christ, c'est plus ça. Donc, le juif n'a pas besoin de cette apparence de la circoncision visible dans son corps. verset 29, mais le juif, il reprend encore le juif, c'est celui qui l'est intérieurement et la circoncision, c'est celle du coeur accomplie par l'esprit et non par la loi écrite. Attention ici, il ne faut pas dévier, ce n'est pas les sensations du coeur, je pense dans mon coeur que, il va dire, le Seigneur me monte dans mon coeur, ce n'est pas mon coeur dans ce sens-là ici, c'est dans le coeur accompli par l'esprit de Dieu. On parle ici d'appartenir à Dieu par l'esprit qui est l'auteur de la régénération. Bon, il va dire, la louange que reçoit ce juif, donc, juif pour la troisième fois, ne vient pas des hommes mais de Dieu. Donc, qu'est-ce que Paul vient de dire ici? Le juif ici, au verset 28, est-ce que c'est le juif au sens de tous les juifs ou c'est le juif dans l'usage d'une nouvelle expression? Qui est ce juif? Selon l'apôtre Paul, donc, le vrai juif, selon l'alliance de la grâce, n'est pas celui qui se dit de la postérité d'Abraham et qui observe scrupuleusement la loi de Moïse, mais le juif maintenant, dans le discours de Paul, c'est celui à l'intérieur de qui vit le Saint-Esprit. Donc, c'est comme si Paul disait le juif dans la nouvelle alliance, c'est un païen aussi. Il utilise l'expression le juif mais il élargit puis on appelle ça en français ou une façon de dire, on appelle ça une expression générique. Donc, ici, le mot juif n'est pas appliqué exclusivement aux juifs du peuple d'Israël mais à toute nouvelle personne qui fait partie du royaume de Dieu appelé selon l'élection de la grâce. Paul, ici, va les appeler le juif. Maintenant, le juif, c'est plus la même chose que vous, les juifs, vous pensez que c'est vraiment un juif pour Dieu. dans le langage de Paul, l'expression juif prend la forme d'un générique, c'est-à-dire une expression qui englobe à la fois les juifs et à la fois les païens qui ont la foi d'Abraham et qui sont unis à Christ. C'est extrêmement important parce que quand Paul va parler des juifs dans cette lettre aux Romains et dans d'autres lettres aux Romains, il va falloir être attentif et se demander s'il parle du juif au sens néo-testamentaire, nouvelle alliance, le juif étant les croyants de toute origine, de tout peuple, de toute langue, païen et juif réunis ensemble ou est-ce qu'il parle des juifs? Ça peut être les deux mais là, il faut lire attentivement, il faut se rendre compte, c'est pour ça que les contextes sont vraiment importants. Qu'est-ce que c'est une expression générique? C'est quoi ça? Il faut absolument que je prenne le temps de vous expliquer. Par exemple, une expression générique, je vais vous en nommer deux qu'on connaît bien en français. Vous connaissez l'expression qui dit « L'homme a marché sur la lune ». Quand ça a été dit ça, lorsque le premier homme a marché sur la lune, est-ce que celui qui le disait parlait de l'homme en question? Celui qui avait les bottines d'un pied puis a posé son pied sur la lune puis disait « L'homme, lui, ce gars-là a marché sur la lune ». Non, non, c'était l'homme aussi au sens générique, c'était l'homme au sens de l'humanité. Donc, l'humanité a marché sur la lune. Donc, l'homme ici veut dire les hommes, les femmes, les enfants, toute l'humanité à travers cette personne viennent de poser le pied sur la lune. Donc, c'est ça qu'on appelle une expression générique. On peut dire également une autre expression connue « L'homme est un loup pour l'homme » qui vient d'une expression latine « lupus » quelque chose là. Encore là, c'est pas dire que c'est juste les hommes, les mâles qui peuvent être un loup pour les autres hommes. C'est juste pas dire que le pire ennemi de l'homme, c'est l'humanité en elle-même. L'homme est son propre ennemi, donc c'est l'homme, la femme, ça peut être n'importe qui. Il se sent encore homme au sens générique. Et mon épouse qui est prof de français me disait « C'est un peu la même chose dans le règne animal. Vous avez des tigres, des chats, des lions, des lynx, chaque nom est porteur d'une race, d'une espèce, mais l'espèce, le nom générique, c'est félins. Ce sont des félins. Et quand on parle des félins, on parle de tous ces genres d'animaux-là, mais pas dans leur individualité, mais dans leur généralité d'où générique, générale. Donc c'est ça qui est intéressant. Donc j'attire votre attention, c'est vraiment important. Paul, dans Romains 2, change pour lui-même la compréhension de ce qu'on va vouloir dire maintenant de ce que c'est un juif. Donc c'est pour ça qu'au verset 28, je prends le temps de vous le redire, Romains 2, 28, « Le juif, c'est comme s'il disait la nouvelle sorte de juif, ce n'est pas celui qui en a l'apparence et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans le corps, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement et la circoncision, c'est celle qui est accomplie dans le cœur par le Saint-Esprit et ainsi de suite. Puis il dit, « La louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. » Donc Paul est en train de, si on veut, d'escamoter à son tour comme Jésus, comme Jean-Baptiste, l'idée que ce n'est pas parce que tu es un juif que tu es forcément, automatiquement, un héritier de la promesse d'Abraham. Allons dans la même lettre, chapitre 4. Au chapitre 4 de Romain, vous avez Paul qui reprend encore du service sur cette grande explication-là de la circoncision. D'ailleurs, après avoir pris cette séance aujourd'hui, si vous lisez la lettre aux Romains, en étant attentif à cette intention de Paul sur la question de déconstruire cette espèce d'idolâtrie que les Hébreux avaient d'eux-mêmes à l'époque, puis là, je dis ça sans aucun antisémitisme, c'est juste qu'on parle de cette génération-là du temps de Paul qui se croyait la seule récipiendaire des promesses, mais en relisant la lettre aux Romains, vous allez remarquer que Paul, beaucoup de ses textes sont dans ce contexte-là. Donc, en parlant d'Abraham, l'apôtre Paul va déclarer en Romains 4, tourné au verset 11, je vous donne le temps pour faire une petite gorgée de café. Romains 4, 11, il va parler d'Abraham ici, verset 11, il dit, « Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenue par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient pour que la justice leur fût aussi imputée, et le père des circoncis qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi. » Je m'arrête ici. « Ou la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. » Ce que Paul est en train de dire dans Romains 4, c'est très important, parce qu'il dit qu'Abraham n'a pas été sauvé par la circoncision, donc ce n'est pas la circoncision qui sauve. Ce n'est pas le signe visible de la circoncision. Ça te fait appartenir au peuple de l'alliance de la loi, certes, visuellement, mais ça ne te fait pas appartenir au peuple de Dieu au sens du royaume spirituel de Dieu. Puis il dit « La preuve, c'est qu'Abraham a cru avant d'être circoncis. » il n'a pas été sauvé parce qu'il s'est fait circoncire. Il a été circoncis parce qu'il était sauvé. Disons-le comme ça. Donc, la circoncision était le saut de... Maintenant, vous souvenez-vous qu'au chapitre 2, il avait dit « Maintenant, la circoncision du cœur, c'est la même chose. Elle accompagne l'acte salutaire de celui qui a reçu le salut et non pas l'inverse. » c'est pour ça que Paul dit « Il y a des incirconcis puis il y a des circoncis » et en ce sens, Abraham devient le père des deux, des incirconcis puisque c'est dans l'incirconcision qu'il a reçu la promesse et la rédemption et il est aussi le père des Juifs, la nation physique qui sont circoncis puisqu'il s'est fait circoncir. Verset 16, verset 16 du chapitre 4 il dit « C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi en d'autres mots et non par la circoncision pour que ce soit par grâce afin que la promesse soit assurée à toute la postérité non seulement à celle qui est sous la loi des Juifs mais aussi à celle qui a la foi en Abraham et païen notre père à tous selon qu'il est écrit j'ai été établi le père d'un grand nombre de nations. » Donc vous voyez encore ici l'insistance de l'apôtre Paul sur la circoncision comme étant plus un signe d'appartenance. Maintenant, vous allez dire ça a rapport à quoi en eschatologie cette affaire-là? c'est extrêmement important parce que si on a compris cette idée-là on a compris que l'Église est le nouveau peuple de Dieu donc ce n'est plus le peuple de Dieu sous la loi de Moïse pour ceux qui croient qu'il va y avoir une reconduction de ce peuple une remise en charge du temple avec les sacrifices alliant l'Ancien Testament avec toute la loi et les sacrifices les douze tribus et les sacrificateurs ben Paul est en train de tout défaire sans morceaux Jésus a défait sans morceaux Jean-Baptiste a défait ça en pièces aussi ils ont tous défait le concept donc expliquez-moi pourquoi il y aurait une condition spéciale où ça se rebâtirait en parallèle c'est ça qui ne fonctionne pas et si ça ne fonctionne pas c'est à cause des textes de la lettre de Paul aux Romains notamment un autre texte à Romains 9 maintenant je vous demande d'aller dans Romains 9 on va juste y aller rapidement parce que je vais y revenir dans Romains 9 dans une séance ultérieure mais je voulais juste quand même vous faire remarquer un point Romains 9 6 Romains 9 6 à 8 qui dit ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet entendons-nous bien ici là que si j'avais lu les versets 1 à 5 de Romains 9 vous auriez compris que la question qui était sous-entendue c'est que ben Dieu a-t-il été infidèle à ses promesses à Abraham parce qu'il a promis à Abraham et à sa descendance des richesses conquérir des grands territoires géographiques ils ne l'ont jamais vraiment reçu littéralement en tout cas et Paul dit il y a beaucoup de juifs qui ne seront pas sauvés puis c'est c'était le cri de son coeur d'ailleurs il y a eu de la peine Paul il était accablé par ça parce qu'ils ont reçu la loi ils ont reçu les oracles ils ont été vraiment utiles utilisés par Dieu puis finalement quand Jésus vient ben ils ne sont pas plus sauvés que les païens et là ça faisait gratter la tête en disant ben c'est quoi l'avantage d'être juif et Paul dit ben en fait c'est pas qu'il n'y a pas d'avantage c'est juste que le salut Dieu dans son plan n'a pas voulu que le salut s'obtienne en étant juif il a voulu qu'il s'obtienne par pure grâce donc il dit les juifs comme les païens vont être sauvés de la même façon donc ceux qui ont la foi d'Abraham vont être sauvés donc il va dire ce n'est point à dire verset 6 que la parole de Dieu soit restée sans effet car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël wow attendez une minute vous avez bien compris tous ceux qui descendent d'Israël physiquement parlant de la descendance d'Israël de Jacob d'Abraham d'Isaac ne sont pas Israël et là le terme Israël dans le langage de Paul devient aussi générique c'est comme s'il y a l'Israël national puis il y a l'Israël spirituel l'Israël spirituel c'est tout fils d'Abraham parce qu'on est toujours attaché aux promesses qui ont été faites à Abraham mais ici ça inclut des païens aussi un autre Israël on va voir ça plus loin vous allez voir c'est frappant comment Paul le dit clairement puis ça peut passer inaperçu donc tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël et pour être la postérité d'Abraham ils ne sont pas tous ses enfants mais il est dit en Isaac sera nommé pour toi une postérité c'est à dire c'est à dire que ce ne sont pas tous les enfants de la chair qui sont les enfants de Dieu mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité c'est intéressant c'est vraiment intéressant parce que c'est comme si Paul voulait simplement dire Abraham a eu plus qu'un fils il n'y a pas juste eu Isaac il y a eu Ishmaël puis il y en a eu d'autres aussi plus loin plus tard dans sa vieillesse mais il dit de tous les enfants d'Abraham c'est ça son exemple son argument il y en a juste un de ses fils qui est héritier plus précisément des promesses faites à son père c'est pas Ishmaël c'est pas les autres donc tout ce qui sort d'Abraham n'est pas nécessairement fils d'Abraham au sens de la promesse maintenant c'est comme s'il disait poussons ça plus loin les amis tous ceux qui sont de la suite d'Isaac et des douze tribus d'Israël Isaac, Jacob et tout le reste il dit eux aussi ne sont pas tous des enfants d'Abraham seuls ceux qui ont la foi vont être regardés tous ceux qui répondent à la promesse et non pas à la loi mais ceux de la promesse sont regardés comme la vraie postérité d'Abraham donc vous voyez que c'est c'est encore ici dans Romain on a fait trois textes dans Romain et les trois vont dans le sens en question maintenant on va aller dans un autre grand texte Éphésiens 2 verset 11 à 22 c'est pas mal ça qu'on va revoir pour le reste de cette séance Paul ici s'il restait encore quelque chose qui tenait la route un peu sur l'idée que certains défendent que deux peuples de Dieu l'Église oui en ce moment avec les Juifs et les païens réunis mais en parallèle Dieu a encore l'intention de faire un éveil particulier en Israël puis comme je l'ai déjà dit c'est pas exclu du tout que Dieu puisse bénir ce peuple-là en particulier à cause de l'amour qu'il a pour les pères de ce peuple-là ancestralement parlant c'est possible mais sauf que ça ne veut pas dire ça que Dieu va réintégrer toute la sacrificature et refaire un deuxième set salutaire pour ce peuple-là parce qu'ils ont manqué leur cou il y a 2000 ans voyez-vous c'est ça qu'on veut défaire comme raisonnement parce que l'écriture ne l'affirme jamais c'est un montage mais la parole affirme plutôt qu'Israël est disparu et dans une nouvelle entité qui est l'Église donc les enfants d'Abraham qui soient nés de la descendance d'Abraham ou qui soient nés de source païenne comme vous et moi on est tous appelés au même salut en fonction des mêmes règles donc Paul va insister dans la lettre aux Éphésiens chapitre 2 verset 11 à 22 les versets 11 à 22 là c'est quoi c'est 11 versets à 5 reprises Paul insiste sur le chiffre 1 il faut juste remarquer à quel point le chiffre 1 est extrêmement lourd de conséquences dans ce texte-là regardez bien verset 11 il disait pourquoi vous autrefois païens dans la chair appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair par la main de l'homme souvenez-vous que vous étiez vous païens en ce temps-là sans Christ privés du droit de citer en Israël étrangers aux alliances de la promesse sans espérance et sans Dieu dans le monde je m'arrête ici versets 11 et 12 Paul affirme qu'Israël le peuple la nation physique d'Israël est réellement le peuple élu de Dieu au sens de la détention des oracles c'est par ce peuple-là que la promesse est venue donc on n'est pas en train de destituer Israël de ce rôle historiquement très important d'avoir été les porteurs des promesses et des prophéties sur la venue du Messie mais au verset 13 il va dire mais maintenant vous entendez le changement il va dire vous païens vous étiez étrangers c'était Israël physique qui avait reçu ces promesses et vous étiez privés vous en ce temps-là du droit de citer à ce peuple étrangers aux alliances de la promesse sans espérance c'est ça que vous étiez vous les païens mais maintenant donc le mais maintenant en voulant dire mais là c'est plus pareil en Jésus-Christ vous qui étiez jadis éloigné vous avez été rapproché par le sang de Christ rapproché c'est pas sûr que c'est le bon le bon mot pour traduire le mot égus ou égus je suis pas sûr que je le prononce bien en grec ici c'est pas juste rapproché c'est donner accès c'est ce que veut dire le mot c'est ouvrir l'accès rapproché on dirait que c'est encore pas tout à fait là on dirait alors que le mot c'est plutôt oui oui t'es invité complètement t'as un accès le voile est déchiré donc il est en train de dire pour vous païens aussi maintenant vous avez accès à ce qui avait été promis à Israël donc c'est important c'est pas des promesses étrangères à Israël ils ont été donnés à Israël à Abraham ils ont passé à travers toute sa descendance et c'est les prophètes sortis d'Abraham ce sont les David les Esaïe les Jérémie les Ézéchiel les Daniel c'est tous les grands hommes de Dieu qui appartiennent à ce peuple à cette grande nation extraordinaire nation d'ailleurs de gens brillants bon il dit c'est par eux que Dieu est passé mais maintenant Christ étant venu ben là c'est par le sang de Christ que ça se passe donc maintenant c'est plus par eux c'est par Christ verset 14 et là on rentre dans les 5 1 vous allez voir qu'ils reviennent beaucoup les 5 1 il dit car il est notre après lui qui des deux juifs et païens en d'autres mots n'en a fait qu'un vous l'entendez là il n'en a pas gardé deux c'est pas un ennemi c'est pas l'église et les juifs en parallèle non il dit il n'en a fait qu'un il a renversé le mur de séparation l'inimitié ayant anéanti par sa chair la loi et les ordonnances ayant anéanti rendu vain il a rendu vain quoi ? la loi et les ordonnances dans ses prescriptions il les a rendues inopérantes je vous repose la question si vous croyez qu'il doit y avoir un temple et des sacrificateurs dans la fin des temps avec tout le régime de la loi réinstitué avec des animaux des vaches roses des bœufs tout ça ça viendrait contredire que selon Paul par Christ ces ordonnances là qui seraient réinstituées ont pourtant été rendues vaines donc comment expliquer que Dieu les réinstituerait si par Christ il les a rendues vaines voyez-vous ça ça se peut pas donc c'est une contradiction c'est intéressant de se le dire mais aussi intéressant que ça puisse paraître le fait est que ça doit ça doit être soutenu par l'écriture or ce texte-là défait cette idée complètement donc je relis ça l'inémitié ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions afin de créer en lui-même avec les deux un seul homme nouveau donc vous vous souvenez au verset 14 les deux il n'y en a fait qu'un au verset 15 il répète un seul homme nouveau donc le deuxième un arrive ici un seul homme nouveau il y a un seul homme nouveau en Christ je lui fais pailler un seul homme nouveau en établissant la paix et de les réconcilier l'un et l'autre en un seul quart c'est le troisième un il y a un seul quart en Christ il n'y a pas deux non avec bon il dit un seul quart avec Dieu par la croix en détruisant par elle l'inimitié la séparation il n'y a plus de séparation verset 17 il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin nous païens à la paix et la paix à ceux qui étaient prêts donc les juifs sont invités mais ils ne le sont pas plus que les païens c'est étonnant donc la nouvelle alliance en Jésus-Christ n'appartient pas aux juifs elle n'appartient pas aux païens elle appartient à la seule postérité d'Abraham c'est à dire le Christ c'est lui qui invite car verset 18 par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père en un même esprit c'est le quatrième un donc je répète ça un seul je vais faire païen verset 14 un seul homme nouveau au verset 15 un seul quart au verset 16 et un même esprit au verset 18 donc c'est un 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 il y a juste un il n'y a pas deux il y a toujours juste un ainsi donc verset 19 vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors en voulant dire vous les païens mais vous êtes maintenant des concitoyens des saints gens de la maison de Dieu au même titre que les juifs vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire donc la pierre angulaire c'est Christ c'est lui le prophète c'est lui le prince c'est lui le roi c'est lui le sacrificateur c'est lui le sacrifice Christ est toute chose il est le temple donc en lui tout l'édifice édifice temple bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur verset 21 c'est le saint qui aime un un seul esprit un seul corps un seul temple donc le temple ici devient générique aussi avant Jésus-Christ le temple était un lieu un bâtiment à partir de Jésus-Christ le temple c'est l'église au sens générique le temple devient un symbole il n'y a pas de temple de béton nulle part à bâtir nous sommes le temple du Saint-Esprit et ce temple-là est coordonné et s'élève par la puissance et l'autorité du Seigneur verset 21 verset 22 en lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit si vous écoutez relisez-le vous-même tranquillement en digérant chaque bout de texte à la petite cuillère tranquillement et découvrez à quel point le peuple de Dieu est une seule entité et non deux donc les promesses visent une nouvelle création sans d'autres mots les promesses qui ont été faites à Abraham visaient une nouvelle création ils ne visaient pas juste de rétablir des peuples terrestres ils vivent une nouvelle création qui s'incarne à travers l'église de Jésus-Christ qui débute à la Pentecôte de façon précise qui est la continuité d'Israël et du reste d'Israël donc juifs et païens vont entrer dans cette nouvelle entité et cette entité-là va culminer dans les cieux dans une autre forme de continuité dans sa perfection dans sa plénitude donc c'est ça qui est extrêmement intéressant de voir l'avenir d'Israël en d'autres mots n'est pas l'accomplissement littéral et territorial des promesses d'Abraham mais ce sont l'accomplissement il s'agit de l'accomplissement éternel de ces promesses avec les païens sur une nouvelle terre et des nouveaux si on avait vu ça la semaine passée on s'était dit il y a eu des promesses territoriales mais elles ne peuvent pas tenir territorialement parce que le territoire ils ne l'ont jamais possédé et on sent que symboliquement ça visait une nouvelle terre et des nouveaux cieux dans le royaume de Dieu dans Galates chapitre 6 il y a un texte extrêmement important encore qui tient compte du phénomène que j'appelle les expressions génériques ici Galates 6,14 à 16 quelque chose de très très intéressant ici Galates 6,14 dans ce texte Paul veut montrer que les élus païens de l'église ne sont redevables en rien à la loi et ses exigences ni à la circoncision car l'église n'est pas une entité juive mais n'est pas une entité païenne non plus elle est l'entité de cette nouvelle création des chrétiens d'origine juive qui croyaient encore que les païens convertis devaient adopter la tradition des justes faisaient pression sur ces païens à l'époque de Paul pour qu'ils s'israélisent davantage mais Paul leur a fermé la porte à acte 15 mais dans Galates 6 Paul fait une déclaration tellement claire il va dire ceci pour ce qui me concerne dis-moi Paul pour ce qui me concerne loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ par qui le monde est crucifié pour moi comme je suis pour le monde c'est comme si Paul disait moi je ne me glorifie pas de l'ancienne alliance la loi comme avant tu sais j'étais un pharisien c'était ça ma gloire l'observation de la loi et tout ça mais il dit maintenant à cause de la croix à cause que Christ est mort ma nouvelle gloire mon nouvel objet de gloire c'est cette croix cette croix redémarre une nouvelle création il dit moi je me glorifie de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ c'est ça le nouveau départ car verset 15 car ce n'est rien d'être que d'être circoncis ou d'être incirconcis donc pour lui là il ne dit pas aux incirconcis rester incirconcis parce que c'est comme ça à cette heure non non ce n'est pas d'être incirconcis pas plus que d'être circoncis qu'importe il dit ce qui est quelque chose c'est d'être une nouvelle créature paix et miséricorde sur tous ceux qui suivront cette règle et sur l'Israël de Dieu Israël ici générique l'Israël devient un mot générique dans le langage de Paul où Paul l'utilise ici pour parler du nouvel Israël qui s'incarne par Jésus-Christ donc comme si on pouvait dire le nouvel Israël l'Israël de Dieu c'est un synonyme de l'Église en quelque sorte l'auteur de la lettre aux Hébreux qui concentre l'essentiel de son argumentaire sur les textes d'Ancien Testament là on va aller dans la lettre aux Hébreux chapitre 11 il concentre l'essentiel de son argumentaire sur parler de l'Ancien Testament c'est une lettre qui s'adresse à des Juifs donc on voit qu'elle est techniquement plus complexe que les autres si on ne connait pas l'Ancien Testament mais il écrit ça en vue de montrer lui la lettre aux Hébreux c'est montrer la supériorité de Christ en tous points sur les types de l'Ancien Testament donc Christ est supérieur comme sacrificateur à Aaron il est supérieur à Moïse en tant que prophète il est supérieur comme sacrifice par rapport aux brebis de l'Ancien Testament c'est la supériorité de Christ sur l'Ancienne Alliance qui est l'objet de la lettre aux Hébreux on le sait l'auteur de la lettre blesse subtilement l'idée qu'Abraham savait que le pays de Canaan le pays physique et géographique n'était pas sur quoi il devait fonder ses attentes regardez dans Hébreux 11 c'est un texte particulier c'est par la foi qu'Abraham lors de sa vocation obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait Hébreux 11 verset 9 c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère habitant sous les tentes ainsi qu'Ésaac et Jacob les co-héritiers de la même promise car ils attendaient la cité qui a de solides fondements celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur avez-vous remarqué déjà ce verset-là il dit Abraham tout le temps qu'il restait en Canaan se considérait comme un étranger et non pas bien que Dieu lui avait promis la possession de ce territoire ce qu'il a dans sa descendance véritablement possédé selon le dessein de Dieu il devait le posséder mais en même temps ça devait être vu comme une terre étrangère pourquoi? parce qu'au verset 10 il dit Abraham lui il attendait la cité qui a de solides fondements celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur à quoi ça vous fait penser ça? est-ce que ça vous fait pas penser à Jean 14 par exemple? tu sais quand Jésus dit il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père je m'en vais vous préparer une place afin que là où je suis vous y soyez aussi la cité en question c'est pas ça a été Jérusalem au sens physique du terme mais la nouvelle Jérusalem c'est de cette cité-là c'est cette cité-là que visent les promesses faites à Abraham et c'est comme si Hébreu 11 dit mais Abraham le savait donc il savait que c'était temporaire ici-bas parce qu'il savait que ce qui est permanent et ce qui est éternel ce qui est perpétuel pour reprendre les expressions de l'Ancien Testament les promesses perpétuelles seront perpétuelles au sens qu'elles commencent dans ce monde et elles aboutissent dans l'éternité pour leur donner leur valeur perpétuelle d'ailleurs Genèse 17 on a presque fini persévérons juste un petit peu encore quelques minutes donc dans le chapitre 17 de Genèse Dieu dit à Abraham que le pays qui est son héritage qui va être sa possession ça va être une possession perpétuelle perpétuelle ça veut dire pour toujours holam dans l'hébreu éternel pour toujours donc Dieu promis ça à Abraham mais la terre on sait qu'elle a une finalité elle va être détruite donc tu vas dire écoute Seigneur tu as changé d'idées c'était-tu perpétuel au sens terrestre du terme ou perpétuel au sens du lexique des mots utilisés c'est Dieu qui les a inspirés ces mots-là après tout est-ce que Dieu est fidèle à ce qu'il a dit donc à cause de la portée éternelle de cette promesse elle ne peut donc s'appliquer simplement à Canaan la Canaan terrestre mais au royaume de Christ dans une terre renouvelée et des cieux renouvelés donc ça ne peut pas dire ça va s'accomplir dans le millénium de mille ans littéral si c'est mille ans littéral c'est donc pas perpétuel ça ne marche pas non plus donc Genèse 17 il est écrit j'établirai mon alliance entre moi et toi c'est Dieu qui parle à Abraham dans Genèse 17 verset 7 il dit j'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi selon leur génération et ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité de ta postérité mais qui donc est la postérité perpétuelle d'Abraham est-ce que c'est le peuple hébreu on va voir un peu plus loin que la postérité c'est Jésus-Christ lui-même donc en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger tout le pays de Canaan en possession perpétuelle je serai leur Dieu donc si on veut être littéraliste on va dire ben tu vois c'est littéral ils nomment le nom du pays c'est comme ça que certains raisonnent ils voient jamais la portée symbolique ils voient que la portée littérale mais si Dieu devait honorer littéralement cette promesse ben la terre actuelle Israël devrait rester sur la terre pour l'éternité alors qu'on sait que c'est pas ça qui va arriver c'est une nouvelle terre donc la perpétualité des promesses prend du sens dans l'éternité dans la nouvelle terre les nouveaux cieux donc vous avez dans Galate qui est la postérité j'ai dit en Genèse 17 à toi et à ta postérité Paul répond à la question Galate 3.16 or les promesses qui ont été faites à Abraham les promesses qu'on vient de lire et à sa postérité il n'est pas dit aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs mais en tant qu'il s'agit d'une seule postérité c'est à dire à Christ en terminant donc le millénium ne peut pas être cette promesse perpétuelle la postérité d'Abraham ne peut pas être simplement le peuple ça a été le peuple pendant le pèlerinage terrestre de ce peuple et à partir du moment où Jésus-Christ arrive Jésus-Christ devient l'accomplissement vers lequel pointe la postérité il est selon Paul à lui seul il incarne la postérité et donc toutes les promesses d'Abraham étaient destinées à Christ et à travers Christ elles le sont pour vous et moi qui sommes sauvés par le moyen de la grâce par le moyen du salut par le moyen de la foi en lui donc en conclusion on termine là-dessus ça nous fait simplement comprendre qu'il y a un seul peuple de Dieu dans cette nouvelle alliance en Jésus-Christ tout passe par lui et il n'y a pas de raison qu'il se passe autre chose donc on est en ce moment dans le royaume de Dieu dans le déjà et le pas encore et qu'est-ce qu'on attend pour le futur il peut arriver toutes sortes d'événements sociopolitiques mais qu'est-ce qu'on est en train d'attendre pour de vrai le prochain vrai gros événement qui devrait arriver c'est le retour du Seigneur maintenant on va voir les autres textes dans les prochaines séances qu'est-ce qu'ils peuvent dire et où est-ce qu'ils peuvent se placer dans tout cet arrangement donc d'ici la semaine prochaine portez-vous bien Seigneur on te demande de bénir de bénir cette leçon cette séance de bénir ceux qui prennent le temps de l'écouter et de fortifier notre foi de renouveler notre appétit par ta parole Seigneur afin qu'on puisse apprécier de plus en plus goûter vivement à ces richesses alors merci Père dans le précieux nom de Jésus Amen donc à jeudi prochain tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada